salut tout le monde bienvenue à cet épisode numéro 16 de NHL Stanley Cup 93 ça faisait longtemps que j'avais pas publié une vidéo de NHL Stanley Cup donc j'espère que vous êtes heureux de revoir cette série faire son retour donc on va jouer notre match numéro 51 contre les Wailers de Hartford premier duel de l'épisode ce sera du côté de Hartford on va tenter là de aller chercher une victoire sur la route une fois que je me réhabitue fait longtemps que j'ai pas joué un arrêt de roi ici on est reparti en zone offensive on passe dans l'enclave un tir on a tiré directement sur notre joueur un retour c'est bloqué par le gardien des Wailers oh belle passe ah manquait de vitesse euh non pas le bon ça c'est pour le gardien oh ça c'était une passe un peu à l'aveuglette heureusement roi qui est venu corriger mon erreur et là c'est une échappée la feuille de tir oh c'est bloqué le retour le poteau ça a passé si vrai j'ai remarqué le premier but on lâche pas ah mauvais se passe vite les changements font profiter pas de mauvais se passe il y avait un joueur qui traînait là oh oui l'attaque est toujours en vie un tir c'est bloqué j'ai essayé une passe mais ça a pas marché ouf le retour ça a passé bien près de bon là je pense qu'on va apporter des changements là parce que ça va pas ben encore une 14 toujours pas de but en première il m'a attention à une échappée oh on a raté la cible elle passe ça a pas marché par exemple ce que je voulais faire encore 23 secondes attaque toujours en vie piton de la passe c'est de la misère ouf c'était pas chic ce roi une chance que la période est finie dégagements qui passent entre les jambes de même pas tellement souvent donc 0 à 0 après 20 minutes de jeu ou 5 minutes de jeu plutôt mais vous avez compris je voulais dire après une période et c'est l'attaque à toujours en vie non dès qu'il glisse lentement jusqu'en fond de territoire une mauvaise passe heureusement on a fait le ménage devant le filet il est tombé non ça a pas marché oh interception on passe de l'autre côté un tir mais ça a ça a été retardant un peu malheureusement une mauvaise passe une mauvaise passe dans l'enclave interceptée une mauvaise passe on va dégager ça pour apporter des changements si on peut un jour réussir un lancer frappé on va envoyer le deuxième trio voir si ça irait mieux un peu un tir de loin bloqué par roi mauvais dégagement ah parce qu'il manque un petit peu de précision un tir derrière le filet de même c'était peut-être pas la meilleure idée deux contre zéro ou à fait d'arrêt ou belle passe fin de tir aaaah trop proche du gardien oh retour aaaah un match assez défensif jusqu'à maintenant attention échapper encore je fais 3 fois que je suis à même ma feuille 3 fois que je me plante à chaque coup je pense transversal mais c'était à travers beaucoup de joueurs j'aurais été surpris qu'elle se rende aux joueurs que je visais encore 26 secondes ça a bien l'air que ça va être 0 à 0 après deux périodes voilà 17-11 les tirs en faveur des Wailers on va essayer de faire mieux en troisième au moins d'ouvrir la marque là oh double mise en échec si on prend ça volontiers dead way c'est parti aaaah ça va pas marcher oh solide contact là près de la rampe passe dans l'enclave c'est bloqué le retour on frappe le poteau pour une deuxième fois du match la rondelle veut vraiment pas traverser la ligne des buts un choix douteux de jeu que je viens de faire là on va être sûr pour un changement belle passe belle incursion entre les deux défenseurs ah manqué de vitesse un peu solide contact et un autre pourquoi pas ouf ça passe entre les jambes c'est juste mal en ligne un peu mais ça aurait pu marcher encore deux minutes toujours pas de but dans ce match là on tente la bombe mais le joueur est littéralement tout seul yikes on va ramener le premier trio parce que on a besoin de punch offensif hmm oh attention oh troisième poteau le retour quatrième poteau wow j'avais le but vide puis j'ai touché le poteau le but n'est pas assez grand le but n'est pas assez grand oh et con d'enfousse avec 50 secondes qui vient enfin ouvrir la marque ouf quelle séquence qui a finalement bien terminé pour nous et on met ça 2-0 brunet sur un lancer de loin le gardien des wailers ce qui est complètement brusqué suite à ce premier but on va lancer le transversal ou un tir quand même un peu lent par contre et c'est une victoire du canadien par la marque de 2 à 0 ça a été long avec sa start mais faut dire qu'on a quand même poigné 4 poteaux ça a pas aidé ben ben donc on on est rendu au premier rang encore avec 90 points 44 victoires 5 défaites 2 en bris d'égalité on domine puis on joue contre Buffalo et c'est du côté de Montréal cette fois-ci perdus la mise en jeu initiale on récupère aussitôt la rondelle on a laissé partir pour le territoire offensif mais on s'est fait freiner ça assez brusque un tir dans l'enclave oh j'ai j'ai fait une pause à la place de Thierry mais quel pogo et si boss c'est pas drôle je m'aide pas ça a fait mal ça tire de loin c'est bloqué bon on va être du pour un changement et que cette percée offensive là soit terminée comme genre là on va attendre de récupérer la rondelle à nouveau comme là on dégage ça en fond de territoire un changement pour notre équipe ouh ouh longue passe c'est bien effectué on dépasse le défenseur de l'autre côté oh autre chance ratée dans l'enclave ouf que d'action présentement plus vite personne qui prend la rondelle c'est décourageant passe ratée t'sais qu'il rate la cible manque de rigueur là dégagement dégagement come on bon on est le troisième trio une 18 à faire en première toujours à la recherche du premier but c'est pas parce qu'on a pas essayé pour retourner dans ton filet oh wanger puis ça se permet de mise en échec à toute fin ield on est le premier but c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas pareil 10 secondes à faire, est-ce qu'on a le temps? Ah, c'est bloqué. Et c'est là-dessus que la première période se termine. 0 à 0, mais mordi qu'on a cogné à la porte. On n'a pas été opportuniste du tout là-dessus. C'est décevant. Donc la deuxième qui est en marche. Tenter de mettre le premier but. Au cadran. On va commander, commander. Mais qu'est-ce que j'ai de manquer là encore? Un autre but vide. Oh, bel arrêt du gardien là-dessus. On essaye. On essaye fort. Bon, ça fait qu'on va apporter des changements. Tire de loin. Roi fait l'arrêt. On se débarrasse du retour, mais directement, c'est notre joueur. Offside. Oh, mauvaise passe. C'est bloqué par Roi, cependant. On dégage chaud. Plus sacrant. Le gardien qui fait le tour de son filet, mais on n'est pas assez rapide pour se rendre au disque. Un doigt. Ça patine lent, ça. Bel arrêt du gardien. Un autre tir qui est bloqué. Ouais, changement. Dégage chaud. On a le double des tirs. Donc, on domine ce match-là. Mais un seul lancé peut faire la différence jusqu'à maintenant. C'est encore 0 à 0. Oh, belle longue passe, mais il a breaké un peu pour saisir la passe. Fin, toi, et bonne mise en échec. Oh, belle passe. C'est un snap passe, là, mais... Ah! Oh, belle passe. C'est bloqué. Le retour. Un tir. Autre arrêt du gardien. On bourdonne. 43 secondes à faire à la période. Toujours 0 à 0. On dégage ça. Et le gardien qui n'a pas pris chance, on prend une mise en jeu dans le territoire offensif. On met notre deuxième trio. Un tir, c'est bloqué. Et la contre-attaque des cambres qui se termine sur ce lancé. Oh, qu'il a passé bien près de déjouer roi. Heureusement, on s'en est sorti. Même scénario que tantôt. Toujours 0 à 0. Pour débuter la troisième période. Mais mon Dieu qu'on a manqué des chances encore. Un dégagement à l'autre bout. Bon, il y a un petit peu d'obstruction là-dessus. Mais bon, comme on joue sans pénalité. On s'entorche un petit peu. Oh! Belle feinte. On tourne le filet. Je passe dans l'enclave. Un tir direct sur mon joueur. Et c'est la contre-attaque. Non, passe à intercepter. Changement de trio. Contre-attaque rapide des sables cependant. Heureusement, on a intercepté à rondelle. Et on est reparti dans le territoire offensif. On s'est fait arrêter assez vite. Oh! Bonne mise en échec. Un tir. C'était une passe que je voulais faire de l'autre bord. OUCH! Non! Trois poches du gardien encore. Ils sont tannants les goalers. Ouh! Ça avait plus mal viré ça. Encore une 50. Wack qui tient le fort jusqu'à maintenant. Interception. Un tir. C'est bloqué. Le retour. Et le gardien des sables qui est intraitable. Ça sent le vol ça cette histoire-là. Après moi on va perdre un 0. Puis ça va être en raison du gardien. Un tir. C'est bloqué encore une fois. Un tir. On passe de l'autre côté. OUCH! Manque un peu de vélocité le lancé. On fait 26 secondes. OUCH! On est accueillis cependant en zone centrale. Et c'est pas mal là-dessus que la troisième se termine. La prolongation sera nécessaire. Wow! Mais le gardien des sables là, il en garde une bonne. On va se le dire là. Si c'est un match nul ou qu'on perd ce match-là, c'est devant le filet que ça s'est joué. Définitivement. Mais il reste encore une période de prolongation. C'est pas fini. Faut continuer à cogner à la porte. À maintenant ça va finir par... Tourner de notre bord. Attention. On s'amène dans le territoire offensif. Un tir. C'est bloqué. Ah non. Ça j'aime pas ça. Bonne mise en chèque quand on repart l'autre bord. Come on. C'est parti. Ben oui. On rejoue évidemment avec le cadavre qui était l'autre bord de la ligne bleue. Pis moi le lienzo qui va quand même s'essayer. On s'est encore fait faire le même coup. Fais deux fois et bref. Come on. Allons. Il suffit les hors-jeu. Il n'y aura pas d'hors-jeu. Il n'y a pas de jeu non plus. Ça n'a pas donné grand-chose ce qu'il vient de faire là. Oui. Come on. Pousse la poc. Oh. Entre les deux def. Oui. Come on. Ah. C'est fait plaquer quand j'allais lancer. Bozy. Bon ben il se passe. Et là on frappe le poteau du côté des cendres. Et on perd en prolongation parce que Roy a décidé qu'il n'était pas devant son net. Oh boy. Quel match. Mais le manque d'opportunisme qu'on a eu en début de match là. Ça crève les yeux. Bon. Match contre les Bruins pour closer l'épisode. On va essayer de revenir sur le droit chemin. Match du côté de Boston. Ah j'allais sur le coeur cette défaite là. On a tout fait dans ce match là sauf marqué. Oh beau jeu. Regardez qui a été alerte là dessus. Oh. Mauvais espace. Mauvais espace. Mayday. Mayday. Et les Bruins qui marquent. Dès le départ. On est shaké chez le Canadien. On est parti. Ah. On s'amène. Un tir. C'est bloqué. Ouf. On vient de sauver un deuxième but là. On va y donc. On va y donc. On va y donc. Oh. Les poteaux. Je pense que quand je vais dormir à soir. Je vais rêver. Je vais entendre juste des ting. Ting. Ah. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont de l'air si petits les poteaux sous ces buts là. Puis pourtant c'est rien que ça que je pogne. Il a-tu dit que j'étais tanné? Un tir. C'est bloqué. Et long pause. Oh c'est bien fait ça. Mais je ne suis plus capable de le faire ma fin de tir et compte. Je ne joue pas avec la même manette qu'habituellement. Puis ça l'a niaiseux. Mais on dirait que ça apparaît. Mais c'est peut-être juste moi le problème aussi. Même que c'est sûrement juste moi le problème. Ah. Passerait de la rondelle. Oui. Long pause. Oh oui. C'est bien fait ça. Oui. J'aime pas ça. Oui. Ça n'est plus. Elle entre les jambes ça. Bon ben 20 après 5 minutes de jeu. C'est 1-0 les brooms suite à une gaffe que j'ai faite. Puis compte tenu du fait que j'ai de la misère à marquer un but dans une game. Mais ça ne regarde pas très bien. Mais en tout cas je sais que ça va être quoi mon titre pour cet épisode-là. Je le sais vraiment. Ça va être quoi. Je vous invite à le deviner. Ben quoi que si vous regardez l'épisode vous allez le voir. Oh attention. Merci. Il n'a pas touché le poteau ce fois-là. Ben là. Zaki Mark qui met ça un à un. Ouf. Ça a failli d'être deux à un. Oh 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 oh. C'est deux à un. Le gardien qui a marqué dans son propre filet. Bravo. Et tout à coup c'est deux à un pour le Canadien. Revirement de situation incroyable. Bon là il ne faut pas que je joue comme de la bouette. On sent de réaction. Et boum. Ah ça n'a pas marché. Coucou. Ah non. On est dans. Ah ça a été bloqué. C'est parti. Il faut passer de l'autre bout. Oh beau jeu. Mais bel arrêt du gardien. Il faut lui donner celui-là. Il a bien suivi le jeu. Je pense que je vais être dû pour des changements. Si je peux arrêter de se napper sur mes joueurs. Oh ben t'as un peu un petit breakaway de même. Ah je l'avais ma feigne de tir là. J'étais juste trop proche. Bon ça là dit. C'est le temps de faire un changement. Hi je me suis fait ton. C'est là ça n'a pas été long. Contre attaque des Burunes. C'est bloqué. Et c'est parti. Oh ça a passé bien près. Autre tir. C'est bloqué. Dernière minute de jeu en deuxième. Pas dans l'enclave. Arrêt du gardien des Burunes. Oh. Bonne mise en échec. On s'est fait rendre l'appareil assez vite. Bon ça fait qu'on retraite au vestiaire avec une avance pour débuter la troisième. C'est la première fois de l'épisode qu'on fait ça. Voyons voir si on va être capable de toffer. Mettons que je ne dirais pas non un troisième but juste pour être safe. Voyons. On passe à travers de la rondelle. Le jeu était bien fait mais mon joueur était rendu quasiment en arrière du filet. Oh quel mauvais passe encore heureusement j'ai rémédié à la situation assez vite. Oh oui. Entre les deux def. Ah. Ça n'a pas marché. Oh belle passe. C'est le retour. La rondelle qui n'est pas maîtrisée par notre joueur. Rien de garder des barins. Aïe. Aïe. Encore deux vingt. On maintient toujours notre avance d'un but. Là je pense qu'on est venu pour faire un petit change up. Non. Attends. Le trio était fini red. On va commencer à partir. Oh. Arrêt du gardien des barins. Encore une minute au match. On maintient toujours deux à un. Oh oh. Hé. J'ai un mauvais passe de même que je fais. Mauvaise manie. Oh oui. Oh oui. Bloqué. Encore sept secondes. Attaque des brooms par exemple. On va se méfier. Et roi qui fait l'arrêt. Et heureusement on s'en sort. Avec une victoire pour closer cet épisode là. On va baisser le volume. Je vais jeter un coup d'oeil au classement. 92 beaux points. 45 victoires. 6 défaites. 2 en prix d'égalité. Donc c'est là-dessus que l'épisode numéro 16 se termine. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire dès maintenant. Pour m'encourager. On est rendu à 131 abonnés. Je ne veux pas vous fixer de but pour cette année. Mais si on peut pogner le 150. Ça ne serait pas pire. Disons que je serais bien heureux. Donc. Si vous n'êtes pas abonné. Faites là. Si vous connaissez des gens aussi. Que ça pourrait intéresser. Peut-être laisser une petite vidéo. Hé. Check ça mon chum. C'est vraiment nice. Puis tout ça. Si vous pouvez plugger ça. Ça serait bien gentil de votre part. Mais sinon. Ceux qui m'encouragent déjà. Eh bien. Un gros merci à vous autres. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre épisode de NHL Stanley Cup 93. À plus.